Hello les micros, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un direct, je suis votre capitaine de bord, on va se retrouver pour un direct concernant la micro-entreprise et surtout la retraite en micro-entreprise, je vais quand même si possible afficher, j'attends que les gens arrivent, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, ça serait top, je ferme ça, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, que je puisse vous voir, mon chat est en train de démolir mes affaires, mais c'est pas grave, je vais faire une petite chose, le temps que vous arriviez, ça serait génial, je sais plus où je l'ai, je pense que c'est là, alors où est-ce que je vais trouver ma petite affiche, ah c'est ça, FB Live, bien sûr, alors qui c'est que nous avons, coucou Nadu, Olivia, Jennifer, Nathalie, Sandrine, aujourd'hui on va parler, ce soir on va parler de micro-entreprise, enfin de retraite pardon, en micro-entreprise, vous allez voir, c'est, on a fait un live super complet, enfin une présentation assez complète, il va y avoir des petits calculs à faire, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, salut Nicolas, salut Sandrine, si vous avez un petit papier, un crayon, prenez-les parce que ça va vous servir à faire quelques calculs, comme ça on va pouvoir regarder quelle retraite vous allez avoir en micro-entreprise, je vais peut-être baisser ma tronche en termes de lumière, parce que c'est en train de m'exploser, hop, on va descendre l' luminosité, c'est en train de m'exploser, bonsoir, bonsoir, on attend que les gens arrivent, on commence le live d'ici trois petites minutes, le temps que je fixe une petite chose, desktop, je l'ai ici, desktop, bien sûr, c'est au moment où je le demande, que je ne l'ai pas, on va faire ça, hop, alors je vais mettre ici, il faut que je le mette, mon petit logo qui va s'afficher, je ne l'entendais pas ici, mais j'ai mon chat qui est en train de démolir mes affaires, je pense qu'il se venge que je le laisse tout seul, mais il est en train de me démolir mes affaires, hop, et la micro by flow, il est ici, je vais l'afficher, hop, je vais l'afficher ici, un micro by flow en plus petit, comme ça, ça ne vous dérange pas, en petit aussi, alors, je suis à vous, je suis à vous, exporté, pingi, alors qui c'est que nous avons, coucou, polichinelle, il vient pour ta retraite floue, quelques étoiles, mais vous êtes, merci pour les étoiles, ça me soutient, ça me fait super plaisir, je vous kiffe de trop, comme on dirait, non, il ne faut pas le dire ça, alors, hop, alors c'est un peu mieux, mais du coup, ça va être un peu décalé, bon, écoutez, je ne vais pas m'embêter, je vais laisser notre cher ami Caravelle, alors, pour les gens qui sont là, pour les gens qui sont en replay, coucou, un grand coucou à vous, pour les gens qui ne me connaissent pas, Flange à Pontier, je gère la micro by flow, qui est un média d'actualité sur la micro-entreprise, je te vulgarise un peu la micro-entreprise, comment la créer, comment gérer une micro-entreprise en France, et ce soir, on va parler retraite, et ce soir, je suis en compagnie de Marie de Caravelle, je vais, alors, je vais la rentrer directement, elle est là, Marie, bonjour Marie, salut, bonsoir, super, Marie, Marie, tu es fondatrice de Caravelle, je te laisse expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Caravelle, à notre chère audience ce soir, bonsoir à tous, en gros, alors, avec Caravelle, en fait, on est le premier acteur qui est dédié à la retraite des indépendants, on a été nous-mêmes indépendants, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui était adapté, c'est un secteur qui est assez à l'ancienne, donc on a un ensemble de services pour vous accompagner dans la compréhension et l'anticipation de votre retraite, et donc aujourd'hui, on parlera particulièrement du plan épargne retraite, qui est donc un produit financier, c'est spécifique, on rentrera dans les détails tout à l'heure. Super, merci pour l'introduction, alors déjà, de ceux qui regardent le live, qui pensent déjà à sa retraite, qui a préparé sa retraite, anticipé sa retraite, et qui ne comprend rien à la retraite. Alors, je vois déjà, premier commentaire, je regarderai le replay, mais pour quelqu'un comme moi qui a peu de revenus et donc non imposable, est-il avantageux quand même d'avoir un PER Caravelle par rapport à une assurance vie ? On va en parler juste à la fin, on va expliquer un peu déjà comment le PER, le plan épargne retraite, marche, et on fera une petite comparative très rapide avec l'assurance fixe, en fait, de placement, enfin, des plans, d'épargne différente, c'est ça, Marie ? Ne trompe pas, c'est deux trucs complètement différents. C'est des petits motifs, c'est ça, c'est spécifique. Impeccable. Du coup, excusez-moi, alors je touche, j'ai encore une toux qui me reste, je vais essayer de ne pas mourir d'ici la fin de ce live. Je vais vous afficher la présentation, il y a une belle présentation, donc si vous êtes sur mobile, vous tournez le mobile, comme ça vous allez pouvoir voir la belle présentation, il y a des chiffres qui vont arriver, est-ce que je peux mettre en plein écran ? Oui, et donc du coup, ici, ça s'affiche. Voilà, vous avez la présentation, est-ce que vous y voyez bien pour la présentation ? Vous me dites, je vois que Nathalie nous dit, Nathalie, pour le moment, j'ai une assurance vie. Alors, je vais peut-être me mettre sur le côté, il y aura peut-être un peu plus de place, ça y est, nickel. Nathalie qui nous dit qu'il y a une assurance vie, on va voir un peu comment ça se passe entre l'assurance vie, le PER, etc. On va voir ça ensemble. Bon, on peut commencer, 19h06, impeccable. Je regarderai les replays, pas de problème. En tout cas, pour ceux qui seront en replay ou même pour répondre à la question du coup précédente, voilà, si vous avez des questions et voir si dans votre situation c'est avantageux ou pas, on mettra le lien de rendez-vous aussi pour que vous puissiez prendre un rendez-vous personnalisé pour voir, en effet, si dans votre situation c'est parti. Et oui, parce que l'avantage de pouvoir faire appel à des services spécialisés, que ce soit pour les parents de retraite, etc., c'est que eux, c'est leur dada, comme moi, pour l'actualité, pour la micro-entreprise, eux, c'est leur dada et ils vont pouvoir vous conseiller sur est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, même peut-être faire des simulations, parce que j'ai cru comment vous aviez un simulateur aussi en ligne, c'est ça ? Oui, exactement. Avant même de prendre rendez-vous, je peux vous envoyer, je t'envoie Florian le lien, vous pouvez tester par vous-même en quelques secondes. Eh bien, voilà. Alors, je vous mets le lien ici, simulation, je vais marquer simulation retraite, hop, sur le PBR, vous pouvez faire un simulé directement pour un plan et par une retraite via Caravelle. Je vous le mets ici, ça s'affiche normalement dans les commentaires. Le sommaire, le sommaire de ce, je vais le mettre comme ça, c'est encore mieux. Le petit sommaire, on va parler d'abord de la retraite en France, rapidement, comment est organisée la retraite en France, très rapidement. Après, je parle de la retraite au régime général, la retraite à la CIPAV, donc du coup, je vais vraiment parler des deux types de retraite. Certains d'entre vous sont à la CIPAV, d'autres sont au régime général. Et après, on va voir le plan épargne-retraite. Je vois quand même qu'il y a des questions qui arrivent déjà sur les PER, comment ça se passe, quel est-ce que le plus avantageux. Vraiment pour ce genre de questions, attendez au moment où on va parler du plan épargne-retraite, sauf ceux qui sont en replay, vous pouvez vous lâcher, mais les autres, attendez à ce moment-là le plan épargne-retraite pour pouvoir poser vos questions. On va y aller petit à petit. Ok, du coup, je te laisse t'introduire sur la retraite en France. Marie, je te laisse la main. Avec plaisir. Alors, l'idée là, c'est juste de vous dresser rapidement un petit panorama que vous compreniez les quelques mots. Généralement, on entend, il y a plein de mots qu'on entend régulièrement. On ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Donc déjà, en France, la retraite, elle est basée dans un système de répartition. Le système de répartition, ça veut tout simplement dire que là, aujourd'hui, vous, les cotisations que vous payez, elles servent à financer les pensions, donc c'est-à-dire ce que touchent les retraités aujourd'hui. Donc vous, quand vous serez à la retraite, ce sera les travailleurs actifs de ce moment-là qui financeront votre retraite. On en parle ici parce que toutes les réformes sont liées autour de ce système-là. Aujourd'hui, il n'y a plus le même ratio actifs-retraités, c'est-à-dire que quand le système a été créé dans les années 1945-1950, il y avait quatre actifs pour un retraité quand aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un et demi, en gros. Ce n'est pas les seules raisons, mais voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a des réformes. L'âge légal, c'est qu'en gros, à partir de 72 ans, vous pouvez partir à la retraite, mais pour le taux plein, c'est à partir de 67 ans. En gros, le taux plein, malheureusement, ce n'est pas 100% de vos revenus, c'est 50% des revenus moyens sur vos 25 meilleures années. Florian reviendra tout à l'heure un peu plus dans le détail, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est histoire de vous dire les mots que vous entendez un peu partout, que vous ayez une idée de ce qui signifie. Et donc, aujourd'hui, pour valider des trimestres, il en faut, c'est-à-dire 43 ans de cotisation. Et enfin, le point qu'on voulait souligner tous les deux, c'est que vraiment, toutes vos périodes travaillées, en fait, donc voilà, si vous avez été salarié, une décédée, selon vos différents postes, et aujourd'hui, votre micro-entreprise, vous cotisez pour votre retraite. Voilà. Merci beaucoup pour ce panel de retraite en France. Et vraiment, c'est bien de pouvoir souligner que premièrement, comme tu disais, c'est toutes les périodes, vos activités, que ce soit salarié, non salarié et tout, comptent pour la retraite. Ce n'est pas juste votre micro-entreprise, c'est vraiment toutes ces activités-là. Donc, ce qu'on va faire, on va en faire des calculs, etc. Après, c'est les calculs, il faut prendre en compte que c'est que la micro-entreprise. Si vous faites 43 ans de micro-entreprise, oui, ça vaut le coup. Par contre, si vous faites d'autres activités, derrière, il va falloir ajouter ces autres activités. OK. Du coup, la retraite en micro-entreprise, les généralités, comment ça se passe ? Vous avez, à ce moment-là, vous avez des interlocuteurs, c'est soit la CARSAT ou la CIPAV. CARSAT ou CNAV, c'est en gros, c'est l'interlocuteur pour ceux qui sont en régime général ou alors la CIPAV. Vous avez un système de retraite de base et un système de retraite complémentaire. En micro-entreprise, vous cotisez pour les deux. Vos 22 % de cotisation, 12,8 % de cotisation, c'est pour les deux systèmes de retraite, de base et complémentaire. Et vous avez donc les deux types de retraite. Vous avez la retraite, le régime général et le régime CIPAV. Et ça, je vais vous expliquer qui ça concerne. Alors, on va commencer par la retraite de base du régime général. Déjà, le régime général, c'est pour ceux qui sont artisans, commerçants ou les activités libérales non réglementées inscrites depuis 2018. Donc, ceux qui regardent le live, même ceux qui regardent le replay, dites-moi votre activité et dites-moi pour qui vous pensez normalement, que ce soit la CIPAV ou le régime général. Je vais pouvoir voir un peu dans quel régime vous êtes. Mais si vous êtes artisan ou commerçant, peu importe la date de début d'activité, vous êtes au régime général. Si vous avez créé une activité libérale, conseil, bien-être, peu importe, à partir de 2018, vous êtes au régime général. Par contre, si vous êtes une activité libérale qui a été créée avant 2018, vous êtes à la CIPAV. Alors, je vois, Edlink nous dit couturière, donc c'est régime général. Si vous en avez d'autres comme ça, activités où vous avez un doute, vous me le dites en commentaire, je vous dis quel régime c'est. Donc, comment ça marche ? Comme tu l'as dit, Marie, c'est condition d'avoir atteint l'âge légal pour partir à la retraite, donc à 62 ans minimum, et le montant de la retraite va dépendre du nombre de trimestres validés, de votre année de naissance, je vais vous expliquer pourquoi, et du CA ou du revenu. Je vois architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur, c'est une activité libérale. Donc, si tu as créé avant 2018, c'est la CIPAV, profession libérale CIPAV pour Allison, régime général. Dites-moi vos activités quand même que je puisse voir. Coiffeuse, c'est bien, régime général, esthéticienne depuis 2013, alors, si tu tiens, des fois, vous êtes un peu entre les deux, soit la CIPAV ou régime général, des fois, c'est un peu pension, canine, familiale, c'est régime général. Top ! Alors, comment ça se passe, la formule de calcul ? Alors, on va faire un peu de maths, mais je peux vous expliquer un peu comment marche la retraite. La retraite au régime général, la formule de calcul, c'est le revenu annuel moyen des 25 meilleures années, on va le voir juste après, fois le taux, donc ça, Marie l'a expliqué, c'est-à-dire le taux de la pension qui est normalement de 50%. Et après, vous avez une calcul, c'est le nombre de trimestres validés, slash, la durée de référence. Je vais expliquer chacun des points. Si vous n'avez pas à valider à ces trimestres, vous allez avoir, mais là, je prends l'exemple ici, je ne sais pas si on voit ma souris, alors, je vais quand même enlever un petit truc, mais je vais le faire après. Là, si vous avez assez validé de trimestres retraites par rapport à la durée, ça va faire un coefficient de 1, 1 fois 50%, on arrive bien à 50% du revenu annuel moyen. Par contre, si ici, vous n'avez pas à valider à ces trimestres retraites, vous allez avoir un pourcentage ici qui va être inférieur à 1, c'est ce qu'on appelle une décote. Et donc, du coup, vous multipliez 50% par 0,5 ou 0,6, peu importe, vous allez avoir une décote, ça veut dire que vous n'allez pas percevoir 50% de votre retraite, vous allez peut-être percevoir 40%, sachant que vous ne pouvez pas percevoir moins de 37,5% de votre retraite. On va le voir ensemble. Prestation de services administratifs, c'est bien régime général, etc. Ça, c'est top. OK, donc revenu annuel moyen, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai remis la formule en haut. Le revenu annuel moyen, c'est l'ensemble des revenus. Attention, revenu, c'est le CA moins l'abattement. On va le voir juste après combien ça fait. Du foyer des 25 meilleures années. Donc, ça veut dire que si vous avez fait 43 ans d'activité, c'est bien pour valider votre trimestre. Par contre, ils ne vont prendre que vraiment le revenu des 25 meilleures années. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais alors du coup, le COVID, etc. Si vous avez fait une meilleure année après ou dans 10 ans ou autre, ils prendront vraiment les 25 meilleures années. Le taux, comme je vous l'ai dit, c'est 50% de base. Mais si vous partez à la retraite à 62 ans et que vous n'avez pas validé tout votre trimestre retraite, vous allez avoir une décote. Si vous n'avez pas validé votre trimestre retraite et que vous partez à 67 ans, là, peu importe, si vous n'avez pas validé votre trimestre, vous partez à taux plein. Donc, soit vous partez à 62 ans, vous avez validé vos trimestres et vous partez à taux plein. Soit vous partez à 62 ans sans valider le trimestre retraite et vous avez une décote. Soit vous attendez 50 de plus. Le taux ne peut pas être inférieur à 37,50%. On a quand même un bon système en France où il y a un minimum. On va parler aussi du minimum de contributifs. Je vais vous en parler juste après. La durée de référence dépend de votre année d'essence. Je ne vais pas reprendre chacune des années, mais en gros, si vous avez moins de 48 ans, moins de 48 ans, il faut au moins valider 172 trimestres de retraite, ce qui correspond, comme l'a dit Marie, à 43 années de travail minimum. Ça, c'est bon pour la durée de référence. Et après, trimestre validé, vous ne pouvez pas valider plus de 4 trimestres par an. Les 4 trimestres par an, c'est, attention, c'est en fonction de l'ensemble de vos activités, c'est-à-dire salariés, non salariés ou autres. C'est-à-dire que si vous avez validé 4 trimestres avec votre activité salariée, vous n'avez pas besoin de les valider avec votre micro-entreprise. Je vois les questions qui arrivent. Elodie qui nous dit, du foyer, ça compte les revenus de monsieur ? Alors, normalement, les pensions, c'est votre pension de retraite à vous. Attention, c'est vraiment, c'est vous qui cotisez à votre caisse de retraite. Alors, c'est peut-être, c'est le foyer qui a posé souci, mais c'est bien votre retraite à vous. Alors, je continue concernant le CA à valider. Du coup, les chiffres d'affaires à valider sont ici. Alors, je vous ai indiqué pour 1 trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres. Donc là, pour ceux qui sont en activité commerciale, vous voyez les chiffres d'affaires à réaliser. Je vais essayer de me cacher pour ne pas vous embêter avec... Pardon. Alors, je parlais tout seul. Il n'y avait pas de son, désolé. Je pense que vous ne m'entendez pas. Je vais... Ouais, voilà, on ne m'entend plus, c'est bon. On revient. C'est parce que je me suis caché et on ne m'entendait plus. Coucou Estelle. Du coup, ça, ce sont les montants pour 2021. Et c'est du chiffre d'affaires, ce n'est pas du revenu. C'est bien du chiffre d'affaires à réaliser. Donc, c'est le chiffre d'affaires que vous déclarez à l'URSSAF. Donc ça, vous avez les montants et c'est les montants que vous pouvez valider, par exemple, en un mois. Si en un mois, vous faites 21 000 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez validé vos quatre trimestres. J'espère que là, ces montants sont clairs pour vous. Je vais vous donner maintenant les montants de 2022. Ils sont juste ici. Alors, je ne peux pas me... Je vais essayer de me dégager, me mettre sur le côté. Voilà. Vous avez les montants pour 2022 qui sont différents de 2021, bien sûr. Et ils sont vraiment différents. Oui, ils sont vraiment différents. Il y a peut-être une petite augmentation. Mais là, vous savez, les montants que vous devez réaliser sur l'année pour pouvoir valider vos quatre trimestres de retraite. Bon, est-ce que sur ces montants, vous avez compris comment marche la validation des trimestres de retraite ? Dites-moi en commentaire si, pour vous, cette validation de trimestre, c'est claire. Je vais passer à la suite pour l'instant. Donc, on va donner un exemple précis. La retraite de base au régime général. Donc, je vous ai remis la formule en haut. Revenu annuel moyen fois le taux fois le nombre de trimestres validés sur la durée de référence. Donc, pour 20 000 euros de CA annuel en prestation de service artisanale. Donc, on le dit bien prestation de service artisanale. Peut-être que vous êtes en activité libérale, etc. Mais on va voir les différents points. La pension de retraite, ça va être égal au revenu annuel moyen des 25 meilleures années fois le taux. et on va partir en compte, on va partir du principe que vous avez validé tous les trimestres retraites. Donc là, j'ai marqué 166 parce que c'est Michel. Michel qui est né en 1800, non, pas 1800, 1900, il doit être vieux, 1900 et quelques, et qui a validé ses trimestres retraites. Le revenu, c'est le chiffre d'affaires moins l'abattement. Donc, par exemple, si vous faites 20 000 euros de chiffre d'affaires, l'abattement en prestation de service, il est de 50 %. Donc, du coup, on va enlever 50 % de ce chiffre d'affaires. Ça fait 10 000 euros. On va le multiplier par 50 % qui est le taux de la retraite à taux plein. Et vu qu'on a validé notre trimestre, etc., on a très bien, on multiplie par 1. À ce moment-là, on va gagner que la moitié de nos revenus annuels, c'est-à-dire 5 000 euros par an, ce qui équivaut à 416 euros par mois. Alors, vous allez me dire « Waouh ! C'est tout ! C'est tout ce que je vais avoir pour faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. » Il faut vous dire que 416 euros, alors, en principe, vous allez gagner plus parce qu'en France, on a ce qu'on appelle, ils appellent ça un MICO, un minimum contributif. Je pense qu'il est de 645, je ne veux pas dire de bêtises, retraite minimum. Je pense qu'il est de 645 en France. Je ne veux pas… 645,50 euros. C'est bien ça. Donc, en théorie, on est censé recevoir la retraite que 416 euros, mais là, je ne parle que de la retraite au régime général, mais à la chance qu'on a en France, il y a des conditions à valider, on peut recevoir un peu plus, c'est-à-dire 645 euros. Donc ça, vous avez vu la formule de calcul. Vous allez me dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas en prestation de service, moi, je suis en commercial, j'ai tout prévu. » Regardez-moi ces tableaux. Du coup, vous avez un tableau qui va vous montrer pour chaque catégorie d'activité. C'est-à-dire, pour les activités commerciales, on va prendre chiffre d'affaires, un CA de 20 000 euros, vraiment pour reprendre tout le monde. Alors, je vais essayer de me remettre sur le côté. Voilà. Alors, on va laisser comme ça, ça sera un peu plus gros. Pour un chiffre d'affaires annuel moyen de 20 000 euros pendant 25 ans, voire plus. Ça équivaut à un revenu de 5 800 euros. Pourquoi ? Parce qu'on va enlever 71 % de... On va enlever 71 %... On va faire un abattement de 71 % pour les activités commerciales. Donc, la retraite ne va prendre que 5 800 euros. Les prestations de service, c'est 50 % d'abattement et pour les activités libérales, c'est 34 %. Donc du coup, on va enlever 34 %. Concernant les trimestres validés pour 20 000 euros, je voulais indiquer, je ne sais pas si on va le voir, juste avant, en disant... Oula ! Hop ! Désolé ! 2021, par exemple, l'activité commerciale, il faut faire 21 200 euros. Mais j'ai fait que... En chiffre d'affaires, j'ai fait que 20 000 euros. Donc du coup, je ne valide pas les 4 trimestres par an, j'en valide au moins 3. On va multiplier par le nombre d'années de travail, 645 plus... Non, non, ce n'est pas 645 plus 416, c'est 645 minimum. Donc là, je vais multiplier par le nombre d'années, donc ça fait 3 trimestres pendant 50 ans, on va prendre 50 années de travail, ça fait 150 trimestres validés. Normalement, il en faut 172. Donc, il y a eu 22 trimestres manquants, donc il va y avoir une décote. Alors, normalement, la décote, encore une fois, on a quand même un système de retraite qui est plutôt cool, dans le sens qu'ils ne vont pas complètement nous pénaliser. c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut avoir une décote maximum que de, je ne vais pas dire de bêtises, qui est de 12,5% maximum. Donc, par exemple, là, on a 22 trimestres qui nous manquent, donc on a une décote qui s'applique, c'est 1,5, je pense, par trimestre, 1,25, je ne sais plus, 1,25. Et donc, du coup, on ne va avoir pas 50% de notre retraite, on ne va avoir que 37,5% de notre retraite. Les 37,5% de 5800 euros que vous avez ici, ça ne fait que 2175 euros à l'année, on divise par 12, ça fait 181 euros par mois. Vous voyez que ce n'est pas grand-chose, 181 euros par mois. Donc, je fais une activité commerciale, je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires, ma retraite sera bien plus faible que si j'étais en prestation de service pour le même chiffre d'affaires. Magali qui nous dit, alors du coup, si on ne travaille pas, on touche 645 euros. Alors, pas exactement parce qu'il faut des conditions pour ce minimum contributif. je n'ai pas ici les conditions si je l'ai ici. Ce qui est concerné en même temps, il y a un plafond de recense à ne pas dépasser et il faut avoir une retraite à taux plein. ça veut dire que si vous n'avez pas les trimestres validés, il faut attendre 67 ans. Il faut avoir liquidé toutes les retraites de base et complémentaires. il ne faut pas que le montant total de toutes vos pensions dépasse 1200 euros par mois. Donc, ils ne sont pas quand même zinzins à l'État. Ils ne vont pas donner comme ça. Mais par contre, en gros, ils vont vous dire si vous attendez jusqu'à vos 67 ans et que vous n'avez pas trop de retraite, on vous donne un minimum. Elodie qui nous dit que je vais épiler les clients jusqu'à ma mort. Voilà, c'est un peu ça. Il va falloir exactement travailler quelques années. Alors, travailler, soit faire du chiffre d'affaires, soit, on va le voir après, investir, enfin, épargner avec des plans épargne-retraite, etc. Et c'est pour ça que c'est ultra important de penser à se mettre de côté ou investir dans des produits d'épargne-retraite. Est-ce que les gîtes, c'est l'allocation, alors, je ne vais pas dire que c'est plus la présence de service ou l'allocation de meubles et classés, c'est des activités commerciales. Mais ça, viens en message privé, je pourrais te répondre. Comment décaler le petit écran de la vidéo car ça tombe pisse sur les chiffres de libéral ? Eh bien, du coup, je peux me pousser si tu veux. Hop là ! Je me mets ici. D'ailleurs, attends, il y avait un truc que je voulais quand même garder, c'était ça. C'est un peu plus classe. Je regarde les autres questions qui arrivent. Bon, les activités libérales, vous avez aussi, donc, on dit souvent que, si je fais une activité libérale, du coup, j'ai un moins bon abattement que les activités commerciales, mais par contre, la retraite est meilleure. Par contre, pour les impôts, c'est mieux d'être en activité prestation de service ou commerciale. Donc, voilà, vous avez le tableau qui vous donne des exemples. Attention, c'est un exemple pour 50 années travaillées, pour que de la micro-entreprise et pour un âge de départ à 62 ans avec tous les trimestres validés. OK ? Est-ce que ça, ça va se dire clair ? Donc, je vois Sandrine qui nous dit, donc, pour la partie commerciale, c'est bien l'achat-revente. Moi qui fais de la prestation et de l'achat-revente, donc, c'est deux parties différentes à calculer. Tout à fait. En fait, quand vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous déclarez dans certaines lignes. La ligne première, c'est achat-revente de marchandises. La deuxième ligne, c'est prestation de services. Donc, sur le tableau des cotisations que je vous ai données, il faut dire, OK, combien dans la ligne prestation de services j'ai déclaré à l'URSSAF et combien dans la ligne achat-revente de marchandises. C'est très, très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper dans les lignes dans lesquelles vous déclarez. C'est arrivé. Allez, Matt Colot, on va continuer. On passe à la retraite complémentaire du régime général. Je me suis fait un petit mix entre les marins et les fermiers. Ce n'est pas jojo. Euh... Alors, elle, elle, elle nous dit « Je préfère une meilleure retraite et trouver des astuces pour avoir des réductions de crédit d'impôt. » Eh bien, mais j'attends tes explications sur ce n'est pas une retraite. Alors, il faut voir aussi, j'en parlerai, enfin, Marie en parlera plus que moi. Il y a aussi des avantages fiscaux pour les produits d'épargne. Du coup, la retraite complémentaire, comment ça marche ? La retraite, donc, je vous avais dit que ça, c'est que pour la retraite de base. Donc, le montant que vous avez, c'est que la retraite de base, mais vous avez ce qu'on appelle la retraite complémentaire. Vous avez un second, une seconde petite épargne, j'ai envie de dire. Donc, c'est 7% du revenu. Donc, 7% du chiffre d'affaires moins l'abattement. Je vais vous faire les calculs juste après. Pour ceux qui sont à la CIPAV, j'arrive après avec vous. On va vous parler, je vais vous parler de la CIPAV, comment ça se passe. Donc, la retraite complémentaire, c'est un système de points. Ça veut dire que vous cotisez, alors je ne sais pas, non, je l'ai juste après. Vous cotisez en fonction de votre chiffre d'affaires, 22% en 12,8 et un pourcentage va à la retraite complémentaire. Et en fonction des points versés, en fonction des cotisations versées, vous avez des points et ces points sont valorisés chaque année. Donc, par exemple, en 2021, un point, c'est 1,208 euros. Je vais vous montrer, on va faire un exemple pratique. Les coupes-coupes, elles sont là, elles sont où les coupes-coupes là en commentaire ? Faites-moi des petits, je défie les coupes-coupes de mettre plein d'émojis, ciseaux là. Je ne peux pas m'amuser trop à le faire, mais donc, on va prendre une activité. Est-ce que je peux me remettre ici pour faire un peu plus gros pour vous ? Hop là, est-ce que je ne vais pas tout cacher ? Non. Les coiffeurs à domicile, prestation de service artisanale, abattement de 50%, on fait un chiffre d'affaires annuel de 20 000 euros. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est à peu près le chiffre que vous faites dans la coiffure. Revenu, c'est 10 000 euros, donc je vous ai bien dit chiffre d'affaires, moins abattement, on arrive à 10 000 euros. Ceux-ci, 10 000 euros, vous versez 22%, pardon, sur ces 20 000 euros que vous faites, vous versez 22% de cotisation sociale. C'est 4 400 euros de cotisation sociale. Et pour la retraite, c'est 7% de votre revenu, donc 700 euros. Et comme je vous avais dit que juste avant, vous gagnez un point pour 17,65 euros versés. Et donc du coup, pour 700 euros, vous avez 40 points. Et 40 points cotisés, ça vous donne un montant de 47,90 euros. C'est-à-dire que la retraite de base où je vous ai montré, c'est les 400 et quelques, vous ajoutez 47 euros de plus. Donc ça fait 450, je ne sais plus combien il y avait par mois là. Est-ce que je l'ai ici ? Retraite. En gros ici, vous ajoutez ce montant-là, donc la retraite mensuelle de base et vous ajoutez la retraite complémentaire qui est juste après, c'est-à-dire les 47 euros. Et donc du coup, ça vous fait le montant total de votre retraite. Je vois qu'il y a des coupes-coupes. Génial ! Il y a des coupes-coupes. Je vois la question, pourquoi cette complexité d'avoir une retraite de base et une retraite complémentaire vivant la réforme de mon conscrit président ? Je ne sais même pas ce mot conscrit, putain. Alors pourquoi cette complexité ? Je n'en sais rien. Je vais peut-être dropper Marie, je ne sais pas si elle a... Elle est où Marie ? Elle est là Marie. Coucou Marie ! Depuis quand ça existe ce truc de retraite ? Est-ce que tu sais un petit peu, je ne sais pas si en termes d'histoire de la retraite, est-ce que tu sais depuis quand ça existe ce truc-là ? Oui, globalement, ce qu'on a aujourd'hui, ça existe depuis 1945 avec la création de la sécurité sociale, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et alors par contre, après vraiment pour le côté, juste la distinction, en fait le régime général, il est géré par l'État et la retraite complémentaire, c'est géré par des organismes spéciaux et en fait, au niveau de la retraite complémentaire, il y a par exemple les avocats, ils vont avoir leur propre... C'est vraiment par profession et la réforme, elle vise à rendre ça un petit peu plus simple, notamment aujourd'hui, il y a 42 régimes de retraite en France. Donc la distinction, même général complémentaire, en fait, c'est encore plus compliqué que ça, donc de ce côté-là, voilà, on verra ce que ça donne, mais la réforme, en tout cas, pour objectif, notamment de simplifier un petit peu. Oui, parce qu'il y a 42 caisses de retraite, ils n'ont pas pu faire... Ils ont fait quoi chaque année ? Ils en ont ajouté une ? Parce que c'est... Tu m'as dit, c'est depuis 1900 combien ? 40 ans. Mais attends, mais chaque année, ils en ont ajouté, ils se sont dit, ils se sont dit, tiens, allez hop, on va en ajouter une pour cette profession. Ce n'est pas vraiment chaque année, mais c'est surtout que chaque profession avait ses revendications, quoi. D'accord. Donc du coup, on va peut-être en parler enfin un peu de live sur la réforme des retraites, pourquoi ils la mettent en place et je ne sais pas encore s'il y a des choses qui ont été mises en place, mais ok. Merci pour ce petit point d'histoire, Marie. À tout à l'heure. Du coup, ça c'est pour la retraite complémentaire. Est-ce que c'est bon pour vous la retraite de base et complémentaire pour le régime général ? Je vois Nathalie qui nous dit, coucou Flo, est-ce que tu as le détail des pourcentages qu'ont payé l'URSSAF ? Alors, je ne l'ai pas ici. Je pourrais vous le donner sur un autre, je vous ferai une infographie avec les différents montants que vous donnez pour la retraite de base, recours complémentaire, la santé, maternité, etc. Je vous mettrai tous ces pourcentages. Du coup, la CIPAV, c'est à vous. C'est pour qui ? Activité libérale réglementée et les activités libérales non réglementées inscrites avant 2018. Les activités libérales réglementées, c'est par exemple moniteur de ski, je ne sais même pas pourquoi ça passe dedans, vous avez certains architectes, il y a une liste de 14, il y a des diététiciens, psychologues, etc. Les activités libérales non réglementées, ce sont toutes les activités libérales inscrites avant 2018. Donc, si vous faites du conseil, si vous faites du bien-être, si vous faites de la médecine douce, si vous faites du yoga jurir, si vous faites de la nécromancie, oui, il y a des sorciers, on peut devenir sorcier en micro-entreprise, si vous faites du, je ne sais pas moi, du conseil, j'en sais rien, peu importe type de conseil, expertise, c'est, vous êtes géré par la CIPAV. La CIPAV, comment ça marche ? Vous avez une retraite de base et une retraite complémentaire. La CIPAV, c'est trop marrant parce que la caisse en elle-même, il y a eu plein de défauts de communication, etc. Mais la retraite, à comprendre, est bien plus simple. Il n'y a que un système de points. Valérie qui nous dit, est-ce que quand on bénéficie de la première année de réduction de 50% des charges, est-ce qu'on cotise moins à la retraite générale et complémentaire ? Alors, oui, tout à fait, parce que quand je lui ai dit qu'en fait, tout le monde disait, ouais, l'ACRE, c'est génial, exonération de cotisation sociale pendant trois ans ou un an, peu importe. Mais derrière, moins vous donnez en termes de cotisation, moins vous cotisez pour votre retraite, pour vos maladies, pour maternité, etc. Donc, la maladie maternité, c'est en fonction de votre chiffre d'affaires revenu. Mais par contre, la retraite, comme vous avez vu, il y a en fonction de ce que vous avez versé pour la retraite. Donc, moins vous allez verser, moins vous allez recevoir. Donc, ouais, c'est pour ça que l'ACRE, ce n'est pas forcément le meilleur des choses à avoir en début. C'est bien pour démarrer, pour avoir moins de cotisation, mais derrière, si vous faites un énorme chiffre d'affaires, vous allez vous bloquer pour la retraite. Retraite de base, retraite complémentaire, système à point, et là, les conditions pour les activités libérales. Alors là, je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé en disant que, Florian, tu gènes. Est-ce que j'en ai des activités libérales qui ont été inscrites avant 2018 dans les commentaires ? Faites-moi un petit coucou. Qui c'est qui m'avait dit ça ? Est-ce que je suis au décalé ? Delphine ! Delphine qui m'avait dit ça. Donc là, tu as les montants et je ne gêne plus. Du coup, pour valider un trimestre, deux trimestres, trois trimestres, quatre trimestres, ce sont les montants de 2021. Je n'ai pas mis suite de 2022, mais il y a quoi ? Il y a 100, 150 euros de différence. Ostéo depuis 2014, donc libéral, réglementé. Oui, tout à fait. Donc, tu en fais partie de la CIPAV. Ok, je continue. Retraite de base à la CIPA. Je suis libéral, non réglementé, je dépends de la SSI. Oui, parce que tu as créé Delphine à partir de 2018. Alors, la SSI, je vais faire mon monsieur relou. La SSI n'existe plus. La SSI a été intégrée à la CPM, au Région Générale. Donc, elle n'existe pas vraiment, plus vraiment. Mettre au nageur en micro-entreprise libérale en prévision de création. c'est une activité libérale, non réglementée et tu feras partie du Régime Général et pas de la CIPAV. Alors, la retraite de base, comment ça marche ? C'est très simple. Nombre de points fois la valeur annuelle du point. La durée, et c'est ça qui est super bien avec la retraite à la CIPAV, c'est qu'ils ne vont pas prendre le revenu des 25 meilleures années, ils vont prendre l'ensemble de la carrière. Et ça marche avec un système de tranches. Vous allez cotiser pour une petite tranche et cotiser pour une plus grosse tranche. Je vous ai expliqué un peu juste après comment ça marche. Alors, je vois Delphine qui nous dit non, 2015, mais en pratique, c'est mis au RSI, à GFIS. Oula, mais ma pratique, je n'ai rien compris. Delphine, je suis libérale, non réglementée, je dépends de la SSI. Alors, non réglementée et que tu as créée avant 2018, non remontée, à la CIPAV. Ah oui, c'est toi qui t'es mis d'accord. Tu as basculé, oui, parce que c'est possible de faire un droit d'option pour sortir. Alors, nous avons Nolam qui vend une Peugeot. Oh là là, mais c'est quoi ces trucs ? Allez, bye bye. Quoi ce genre ? Normalement, c'est bon, bye bye. Du coup, comment ça marche les tranches ? Regardez-moi, je vous ai fait un super graphique. Oh là là, les animations, bientôt les effets spéciaux. Oh là là. Comment ça se passe ? Vous avez votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, vous allez payer des cotisations sociales à l'intérieur. Donc, 22% de vos cotisations sociales. Sur ces 22%, il y a 30% qui vont partir à la retraite. Donc, ça, c'est qui qui m'avait demandé juste avant ? Je pense que c'était Nathalie qui m'avait demandé ça. Donc, il y a 30% qui partent à la retraite, les cotisations. Donc, 30% des 22%. Donc, 25% vont à la tranche 1 de la retraite de base et 5% à la tranche 2. Donc, vous voyez à peu près comment c'est agencé. Du coup, on va faire un petit calcul. Le calcul est celui-ci. on va prendre pour 50 ans comme j'ai fait pour le régime général. Donc, c'est-à-dire que je suis une activité libérale. Je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires. Je verse 4 400 euros de cotisations sociales, mais 22%. Il y a du coup, 30% de ces cotisations qui partent à la retraite. Donc, 320 euros. Ce qui me permet de cotiser à deux tranches. La tranche 1 et la tranche 2. La tranche 1, on gagne un nombre de points équivalent à 6,44 euros par... Alors, pardon. Un point qui vaut... Je vais arriver. 6,44 euros équivaut un point. Donc, du coup, je fais 1 320 euros. En fait, on va arriver sur un montant de 170 points pour la tranche 1 et 1,43 euros pour la tranche 2. En 2021, donc ça, c'est juste pour une année. En 2021, la valeur d'un point retraite, c'est 0,57. Donc, du coup, on va multiplier ces deux... Enfin, on va additionner ces deux chiffres. Ça fait à peu près 172 euros et on va multiplier par 0,5. On tombe sur 98,70. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 98,70 ? On le multiplie par 50 parce qu'on a fait... On a travaillé pendant 50 ans parce que nous, on est des oufs. On a travaillé pendant 50 ans et ça fait à peu près 4 900 euros. On va diviser par 12 pour savoir ce que ça va donner sur une année et donc, on tombe à 408 euros par mois de retraite de base. Si je compare quelqu'un à une activité libérale à la CIPAV et une activité libérale au régime général, on tombe à 408 pour une activité libérale à la CIPAV et on tombe à combien pour une activité libérale au régime général ? On tombe à 550. Vous allez me dire que c'est plus cool d'être au régime général en libéral. Pas forcément. Je vais vous dire pourquoi. J'espère que je n'ai pas perdu la moitié de mon audience parce que là, on parle des trucs très chiants. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la retraite complémentaire qui est intéressante à la CIPAV. Du coup, la formule de la retraite complémentaire, c'est le nombre de points fois la valeur annuelle du point. C'est pareil, c'est un système de points. Vous cotisez et ce que vous cotisez, ça va vous donner des points et ces points vont vous donner un montant de retraite. J'ai l'impression qu'on se retrouve à la fête foraine. Je pense que ceux qui ont créé ça, ils se sont dit on va faire comme à la fête foraine, système de points, sauf que là, il n'y a pas de petits canards ou de peluches à gagner. Du coup, un point pour 40,47 euros versés. Alors, comment ça marche ? Pareil, je vous ai fait une super simulation. Votre chiffre d'affaires annuel moyen de 20 000 euros, on va prendre pour une année. Vos cotisations sociales, on reprend 4 400 euros. Pour la retraite complémentaire, c'est 20 % de vos cotisations sociales, donc 20 % des 22 %. que vous allez au-dessus, ça fait 880 euros. Et je vous ai dit que pour avoir un point, il faut avoir fait 40,47 euros. Donc, c'est juste une division et on tombe à 21,74 points. Alors, Elodie qui nous dit est-ce qu'on peut consulter quelque part combien de points on a déjà ? Alors, si vous restez jusqu'à la fin, alors peut-être je vais vous montrer juste après la simulation, je vous montre comment calculer, vous montrer la simulation pour vous trouver combien il vous reste de points, combien vous avez calculé de points. Je vous le ferai avec mon écran dans la transparence totale. Vous aurez tout mon CV. Mais ça, je vais vous montrer comment savoir combien de points vous avez cotisé. Mais ça, c'est que pour les gens qui restent jusqu'au bout. Du coup, nombre de points en une année, 21 euros. 21 euros. 21 points. On va multiplier par 50 ans. On arrive à peu près à 1,100 points, ce qui fait que je vous avais dit. Je ne l'ai pas dit ici. La valeur d'un point pour chaque année, c'est à peu près 2,60 et quelques. Du coup, on va arriver à 2,859 euros en 50 ans. On divise par 12, on tombe à 238 euros. Là, la retraite complémentaire en activité libérale fait 238 euros. Elle va être bien plus intéressante que si vous étiez aux régimes générales. C'est pour ça que les activités libérales, que ce soit aux régimes générales à la CIPAV, la retraite va être différente et plus intéressante si vous êtes à la CIPAV. Je vois qu'il y a des gens qui aura... Oui, pas de problème, Fabienne. Salut Virginie. Alors, on demande est-ce que ça s'additionne à la retraite de base ? Oui, en fait, la retraite de base est complémentaire qu'elle vienne complémenter la retraite de base. Donc là, dans le cas présent, j'aurai 238 plus mes 408, ça fait à peu près 600 et quelques. 600 euros, 638 euros. Pareil, il y a encore le système de minimum contributif. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a quand même en France ce système de... Vous pouvez avoir au minimum 645 euros si vous répondez à des conditions. Virginie, ça y est, on m'a perdu sur... On m'a perdu là. Oui, il faut aller jusqu'au bout, Virginie. Il faut le voir depuis le début pour comprendre. Alors, juste avant que je parle du plan épargne-retrait, je vais voir si je peux vous partager. Je vais mettre sur ma tronche. Je suis là ! Hello ! Je suis content de vous retrouver ! Alors, je vais essayer de vous mettre parce que du coup, là, ça va être sur mon compte perso. Donc, je vais essayer de ne pas vous... For Retreat. Est-ce que je l'ai ici ? Je pense que c'était ça. Mon compte retraite, je ne vais pas vous donner mes informations. Petite vente de coquineau. Hop là ! Je vais aller ici. Je vais pouvoir partager mon écran. Et là, vous êtes content. Stop screen sharing. Share screen. I can speak English if you want. Non, pas la retraite par contre. Je ne m'amuserai pas à faire ça à la retraite. OK. Donc, vous avez un super site. Je ne sais pas si Marie, tu peux mettre le lien. Ça s'appelle c'est info-retraite.fr. Si tu peux me donner le lien que je puisse faire un copier-coller. Hop là ! Je vois les questions qui arrivent. Bonsoir à tous, ça bug chez moi. Du coup, je regarde en replay depuis le début. Normalement, il ne va pas y avoir de bug. Alors, là, je suis sur le site qui s'appelle info-retraite.fr. Ah, génial ! Merci, Marie, elle gère la fougère, comme on dit. Alors, portail info-retraite, ici, je vous mets le lien. Ce lien, il est juste génial parce que j'arrive dessus. Là, vous avez mon compte-retraite, je fais mes régimes retraites. Alors, ce live est sponsorisé, je vois au-dessus encore le truc de Caravelle. Du coup, vous avez ici mes régimes de retraite et vous avez ma carrière, voie ma carrière et accédez à ma carrière et vous allez voir, ça a de magique. Tant, vous allez avoir tout mon CV. Alors, les liens, normalement, ça vient de s'afficher. Je vois qu'il y a marqué, je ne vois pas les liens. Je les remettrai peut-être en fin de live. Alors là, vous avez mon CV. Vous avez tout mon CV, ma timeline. Donc, en jaune, c'est qu'ils ne savent pas où j'étais mais parce que j'étais en Suède donc c'est normal. Mes périodes enregistrées et vous pouvez voir mes périodes. Vous pouvez voir les différentes périodes et surtout les droits donc en fonction des régimes. Et donc là, vous voyez mes régimes assurance retraite. Alors, j'ai 29 ans, je n'ai acquis que 11 trimestres. Ça veut dire que si je calcule bien pour arriver, alors là, je vais faire des calculs. J'ai 29 ans, on va dire 30 ans. 30 ans, je dois arriver à 62 ans. Ça fait 32 années. 32 années, on multiplie par 4 parce que je ne peux valider que 4 trimestres retraite. Ça me fait 128 trimestres. Ça veut dire que même si je travaille d'arrache-pied comme un faux furieux pendant 30 ans, 30 nouvelles années, 32 ans, je n'aurai pas validé l'ensemble de mes trimestres retraites. Oui, vous l'avez compris. Demain, je peux travailler 40 heures par jour. Ça ne servira à rien parce que je n'aurai pas validé tous mes trimestres retraites. Ou alors, il faut, même si j'ai trois boulots différents, je ne pourrai pas. Alors, attention, je vous rassure, ça c'est un bug des administrations parce qu'en fait, j'ai cotisé bien plus que ça. Que j'ai cotisé par exemple à l'étranger, mais c'est surtout que mes activités en micro-entreprise et ça, beaucoup de personnes comme vous vont avoir ce genre de souci. Il y a des, par exemple, je vais vous montrer, j'ai cotisé à la CIPAV ici, j'ai travaillé quelques années à la CIPAV et il y a marqué zéro trimestre retraite alors que j'ai apparemment des points, 8 points de base et un point en complémentaire. Mais zéro trimestre retraite alors que j'ai quand même cotisé. Pareil pour ici, l'assurance retraite classique travailleurs indépendants il y a marqué zéro alors que ça fait quand même 3 ans que je suis en micro-entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'URSSAF n'a pas communiqué encore à l'assurance retraite les chiffres. Donc du coup, ah oui, en plus c'est marqué, merci, il te manque 161. C'est super, moi je me faisais des calculs, il y avait tout noté déjà. Donc là en fait, si vous voyez zéro, c'est tout à fait normal enfin c'est normal, oui et non. C'est parce que l'URSSAF n'a pas communiqué à l'assurance retraite vos données. Donc vous êtes nombreux à être dans ce cas-là et donc du coup, ça va impacter le nombre de trimestres acquis. Donc comment faire pour pallier à ce problème ? Téléchargez l'ensemble de vos déclarations de chiffre d'affaires. Ce sont comme vos fiches de paye, vous téléchargez l'ensemble de ces déclarations et au moment de vos, je pense c'est les 45 ans ou 50 ans, je ne sais plus à quel moment on peut aller voir l'assurance retraite et leur dire coucou, il y a un petit souci dans mon relevé. Donc est-ce que c'est à nous de bouger l'URSSAF ou ça va se faire ? Mais je viens d'y répondre, malheureusement non. Certains arrivent à faire bouger l'URSSAF mais en fait, l'URSSAF va toujours vous répondre la même chose, attendez vos 55 ans, ces 55 ans je pense, pour pouvoir faire une modification sur votre relevé carrière. C'est pour ça, gardez l'ensemble de vos déclarations de chiffre d'affaires. À partir de 55 ans, merci Cathy ! Génial ! Donc voilà, vous avez le site Info-retraite, vous pouvez télécharger un relevé de votre carrière avec l'ensemble des informations, tout est indiqué ici et vous pouvez même simuler votre retraite, voir combien vous allez potentiellement. Alors franchement, je vais aller jusqu'au bout avec vous, je ne sais pas si je vais pouvoir le… Est-ce que ça va s'afficher ou pas ? Ça, ce n'est pas le bon calculateur, je pense que ce n'est pas le bon accès au simulateur, je vais essayer de vous faire… Alors, je vais voir si je peux vous l'afficher. Bienvenue Florian, vérifiez ma situation, je vais vous montrer et vous pouvez faire la même chose. Combien d'enfants avez-vous ? Alors, déclaré, pas déclaré, je pense qu'il y en a zéro. Je suis en travailleur non salarié ou indépendant et je suis… Il y a marqué artisan, commerçant, micro-entrepreneur. Alors, même si je suis une activité libérale, je marque quand même artisan, commerçant, micro-entrepreneur, micro-entrepreneur et là, je suis en BNC. Je clique ici. Je vois les questions. Je pense que je vais bosser jusqu'à 4 ans, on peut être sûr quand même. En gros, comme disait Marie, si vous travaillez jusqu'à 67 ans, vous aurez le taux plein mais par contre, c'est le montant total qui va évoluer. Donc là, je me mets en BNC, ils me disent déjà est-ce que je suis à la CIPAV, j'ai marqué non et ils me demandent le chiffre d'affaires annuel. On va dire que je pars sur 20 000 euros chaque année. Je fais accéder au résultat, j'ai compris et là, ils vont me dire en partant à 62 ans, je vais voir si je peux le zoomer. Franchement, je zoome pour voir. En partant à 62 ans avec 149 trimestres, donc je n'aurai pas tout validé, je pourrais avoir droit à 708 euros brut par mois. Ils ont pris l'ensemble de mes trucs de retraite mais par contre, si j'attends 5 ans de plus, je vais avoir 300 euros de plus par mois. Est-ce que vous avez vu la différence ? Donc, je vous invite à faire des simulations sachant que là, les simulations n'ont pas pris en compte toutes mes cotisations retraites parce que comme je vous ai montré, certaines étaient à zéro. donc là, je peux à peu près savoir combien je vais avoir par même net d'impôt, combien je vais avoir par mois. J'essaie de ne pas m'étouffer. Est-ce que ça a l'air plus clair pour vous concernant la retraite ? Vous pourrez faire vos simulations, vérifier, etc. Du coup, j'enlève ça et je vais laisser apparemment, 37 ans où on peut, alors je vais faire intervenir Marie peut-être qui veut souligner une petite chose par rapport à ça. Marie, je te laisse. Oui, non, c'était juste par rapport aux 55 ans mais en fait, c'est juste depuis le 1er juillet, on peut, enfin, vous pouvez, si vous constatez des erreurs, l'envoyer dès maintenant. C'est juste que vous ne serez pas prioritaire si vous avez 35 ans mais voilà, vous pouvez le faire avant votre 55 ans, on ne vous dira plus, attendez jusque là. Après, le temps de réponse n'est pas forcément garanti mais voilà, vous pouvez le faire. Ok, donc du coup, ça c'est plutôt bien déjà qu'on peut revenir à partir de 37 ans leur dire coucou, c'est pas bon. Il n'y a pas de minimum en fait. Ah d'accord, ok, ah d'accord, ok. Par contre, c'est que si tu as 35 ou 37 ans, tu ne seras pas en priorité par rapport aux demandes de ceux qui sont plus proches de la retraite. Je fais un petit message quand même, Ludovic, je ne veux pas faire mieux que toi, c'est ton métier mais je fais du mieux que je peux, j'apprends des meilleurs. Du coup, je passe sur la partie, je reviens sur mon petit diapo qui va être ici. Hop là ! Et donc, je vais vous laisser, je vais laisser le soin à, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ma barre qui s'est affichée, elle est là. Hop là ! Je vais laisser à Marie le soin de parler de la partie plan et part de retraite, comment ça fonctionne, etc. et un peu le produit Caravelle. Hop ! Je te laisse à toi les studios. Ok, bon, je vais essayer de vous garder encore un petit peu éveillés. Alors, cette partie, donc pour compléter, en gros, elle rentre dans la partie des dispositifs supplémentaires, c'est-à-dire que c'est la partie de la retraite sur laquelle c'est à vous en fait de vous en occuper, il n'y a rien, c'est pas une question de cotisation, c'est pas géré par l'État ni rien, c'est vraiment ce que vous, vous mettez en place de votre côté. Donc, le plan épargne retraite, c'est un produit qui a été créé en 2019 par le gouvernement avec la loi Pacte. Alors, l'idée est de simplifier l'épargne retraite. Avant, il y avait donc les produits Madeleine, Article 83, Perco, Perp, je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose ou pas. En fait, chacun avait vraiment ses spécificités, donc l'objectif, c'est d'avoir un seul produit d'épargne pour que ce soit plus simple à gérer, plus lisible. Il est quand même compartimenté, donc vous avez la partie individuelle et la partie entreprise. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie individuelle parce que l'entreprise, c'est par exemple, si vous êtes salarié, ce que l'entreprise va mettre en place comme de l'épargne salariale, ce type de choses. Donc, aujourd'hui, c'est dans le cas de la micro-entreprise, ce sera plutôt le PER individuel qui va nous intéresser, sachant que vous pouvez, si vous avez été salarié ou eu d'autres activités, vous pouvez tout à fait transférer vos anciens contrats sur votre PER individuel pour pouvoir tout gérer plus simplement parce qu'après l'info-retraite, déjà, on peut en avoir un peu de partout et pareil, quand on a changé de statut en cours de carrière. Le fonctionnement, il est très simple. En fait, c'est que vous cotisez pendant que vous travaillez pour le jour où vous partez à la retraite, pouvoir récupérer votre argent sous forme de capital ou de rente. Donc ça, ça veut dire que le capital, c'est que vous récupérez en une fois et la rente, c'est que vous récupérez un petit peu chaque mois. Le cas, c'est quelque chose que vous ouvrez pour votre retraite. L'idée, c'est que ce soit quand même un placement long terme. Maintenant, si d'ici là, vous en avez besoin, vous pouvez le récupérer sous certaines conditions. Par exemple, pour acheter votre résidence principale, si vous avez des soucis familiaux, si vous arrêtez de vous liquider votre entreprise, il y a un certain nombre de cas qui font que vous pouvez récupérer votre argent avant la retraite. Et enfin, le point assez intéressant sur ce produit, c'est qu'il y a un avantage fiscal. Cet avantage, en fait, il est donc soit quand vous ouvrez votre compte, vous pouvez déduire vos versements de votre revenu et donc de fait réduire votre impôt sur le revenu. Et si vous ne l'utilisez pas à l'entrée parce que vous n'êtes pas imposé trop fortement quand vous ouvrez votre PER, vous pouvez le récupérer à la sortie. Donc ça, ça veut dire que le jour où vous récupérez l'argent que vous avez placé, il sera exonéré d'impôt. Voilà du coup pour le plan épargne-retraite dans sa globalité. Et donc, je sais qu'il y avait une question à laquelle je peux... Florian, tu m'avais posé tout à l'heure et je trouve ça intéressant de répondre. Du coup, c'est pourquoi plutôt que par exemple de mettre un peu de côté sous votre oreiller quelques centaines d'euros et attendre et puis voilà, faire votre petit pactole, en fait, c'est que l'argent que vous allez placer sur ce type de produit, il va travailler pour vous. Donc en fait, l'argent que vous placez, si on prend aujourd'hui, vous avez 100 euros à mettre de côté, si vous le placez sur un produit de ce type-là, il va vous générer des intérêts. Donc par exemple, s'il prend 5 % par an, au bout d'un an, vous aurez 105 euros et ainsi de suite. Donc vos 100 euros de départ, dans 10 ans, ce sera plus de 160 euros alors que si vous les avez gardés juste sous votre oreiller, ce sera toujours 100 euros. Donc voilà, c'est l'idée de se dire ça sur des sommes un peu plus importantes et sur du long terme, ça peut être, c'est ça l'intérêt. Ok, alors entre qu'on va faire, ils sont juste disponibles. Donc ça, c'est très bien pour vous présenter le plan épargne de retraite. Alors je sais qu'il y a des questions sur est-ce qu'il vaut mieux prendre un plan épargne de retraite, bien sûr, on va le traiter juste après. Mais là, au moins, on voit qu'est-ce que c'est exactement un plan épargne de retraite qui a différents, enfin il y en a un, mais il y a différents après sous-groupes, j'ai envie de dire, ou un groupe de plan épargne de retraite individuel et collectif obligatoire. Et ça se débloque à la retraite. Donc normalement, je vais vraiment simplifier, pas simplifier la chose, mais faire un nombre raccourci. C'est un peu comme une prévoyance retraite pour plus tard en disant, mais tiens, si demain, je n'ai pas beaucoup de retraite, ça au moins, ça va me permettre de pouvoir débloquer soit en, mais comme il y a marqué, en rente, donc tous les mois ou alors, boum, je ne sais pas si je peux recevoir tout d'un coup ou il y a plusieurs versements comme le capital, je ne sais pas. Donc, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent, c'est génial. Alors, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent. On va parler juste, alors on va répondre aux questions. On va le faire tout de suite même. Je vois à partir de, Nathalie qui nous dit, à partir de quel âge cela devient inintéressant, alors intéressant ou inintéressant, d'ouvrir un PER inintéressant en compte tenu de l'âge de départ à la retraite. Ah, c'est intéressant. Je l'avais lu plus rapidement en lisant intéressant et j'allais dire le plus tôt et le mieux. Du coup, alors c'est assez difficile, il n'y a pas de limite, alors à part en fait quand on est à la retraite, aujourd'hui, c'est un produit qui n'est pas ouvert quand on est à la retraite. Par contre, en fait, avant, il n'y a pas vraiment de moment inintéressant. En fait, là-dessus, et c'est pour ça que je vous disais au début, on pourra tout à fait prendre le temps de regarder votre situation spécifiquement. En fait, ça dépend de vos revenus, ça dépend de votre imposition, ça dépend des autres produits que vous avez. globalement, aujourd'hui, même, en fait, ce qui va être intéressant de voir, c'est la... Alors, du coup, j'ai introduit beaucoup de notions d'un coup, je n'ai pas envie de vous perdre. En gros, j'allais dire, c'est au niveau du risque que vous prenez. C'est-à-dire que si vous ouvrez un compte proche de la retraite, l'idée ne va pas forcément être de prendre trop de risques. Donc, peut-être que les rendements seront un peu plus bas, mais par contre, on essaiera de garantir à peu près le capital pour... Puisqu'on se dira, OK, vous voulez le récupérer dans cinq ans, donc on va essayer de faire en sorte que votre argent fructifie un petit peu et que quand vous le récupériez, vous n'ayez pas trop perdu parce qu'on reste sur des placements comme de l'assurance-vie, ce type de contrat, où ce n'est pas des placements garantis. C'est plus qu'on constate que sur le long terme, c'est des courbes à la hausse, parce qu'il y a des rendements, etc., mais ça peut fluctuer. Donc, par exemple, si vous l'ouvrez pour dans 30 ans, on pourra se dire, OK, pour le moment, on va essayer d'avoir des performances plus élevées, mais ça peut fluctuer de manière plus importante. Donc, voilà, si vous l'ouvrez plus proche de la retraite, il faut... Donc, ça, ça dépend, il faudra bien faire attention à ça, d'ouvrir du coup des contrats où on limite ce risque-là pour que... Voilà. C'est en fonction de l'horizon de temps, on adapte, quoi. OK. Alors, je vois une question de Virginie, mais je pense qu'on va pouvoir y répondre juste après parce qu'on a fait une petite slide sur quels sont les points intéressants ou les erreurs à ne pas commettre quand vous allez opter pour un plan d'épargne retraite, peu importe lequel. Je pense que ça peut aussi s'appliquer sur des produits de département classique, mais quelles sont les choses vraiment à vérifier quand on va... Alors, je vais peut-être remettre comme ça quand on se revoit ici. Quelles sont les choses à vérifier quand on va chercher un plan d'épargne retraite, des erreurs à ne pas commettre ? Oui, je voulais revenir vraiment sur ces points parce qu'aujourd'hui, c'est... Enfin, des contrats vont être hyper différents les uns des autres et en tout cas, les quelques gros warnings, on va dire, désolé pour l'anglais, mais c'est le premier mot qui m'est venu. Les points d'attention, vous avez donc déjà les frais. En fait, vous avez plusieurs catégories de frais, donc des frais optionnels, par exemple, qui vont être quand vous ouvrez votre contrat, à chaque fois que vous versez sur votre contrat, etc. Ces frais-là, il faut absolument qu'ils soient à zéro. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui vous les proposent à zéro, donc ça ne sert à rien de les payer quelque part. Et ensuite, vous avez des frais qu'on appelle incompressibles, donc c'est des frais obligatoires. Donc ceux-là, par exemple, les frais de gestion, comme votre argent est placé sur des fonds et donc il y a des sociétés qui gèrent ça pour vous, vous avez ces deux frais optionnels ou obligatoires. Sur notre site, on a essayé d'être justement hyper transparent, pédagogue malgré la complexité. Donc vous pouvez retrouver, je vous enverrai le lien, vous pouvez retrouver toute la liste de ces frais, les explications. Et donc ça, c'est vraiment un point d'attention important. Ensuite, au niveau de la flexibilité, parce qu'aujourd'hui, en tant que micro-entrepreneur, vos revenus, ils ne sont pas forcément linéaires et c'est important de pouvoir moduler ça, de ne pas être engagé sur verser tous les mois une somme d'argent et que ça vous empêche de profiter à côté ou de poursuivre votre vie. Donc ce n'est pas le but. Ensuite, l'aspect performance, en gros, c'est, comme je vous disais, ce n'est pas des performances garanties, mais en gros, on peut regarder selon l'historique des fonds, etc. Donc regarder un peu les performances et les profils de risque. Donc c'est selon voir l'offre qui est proposée de ce côté-là. Si vous avez, vous pouvez choisir justement en fonction notamment de votre âge, de vos objectifs et de vos horizons d'investissement. Et enfin, la transparence, c'est de, est-ce que vous avez bien toutes les infos ou est-ce que c'est un truc un peu nébuleux ou vous n'y comprenez pas grand-chose. C'est important que, voilà, même si, sans rentrer trop dans le détail, que vous sachiez où va votre argent et où va votre argent, c'est tout simplement parce qu'on l'oublie souvent, mais en fait, votre épargne, ce que vous placez, vous, pour votre retraite, pendant ce temps-là, cet argent, il ne reste pas dans un petit coffre fort à la banque. Il est réinvesti dans l'économie réelle, dans des projets et donc, c'est important de savoir ce qu'on finance. Alors, je vois qu'il y a une question qui est marquée. Est-ce qu'ils vont travailler mais les intérêts, il va travailler mais les intérêts, voire plus, partiront en frais ? Alors, les frais de déblocage, est-ce que ça, ça fait partie des frais optionnels ou des frais obligatoires ? Les frais de déblocage ? Non, je pense que, alors, Virginie n'était pas à me dire si je n'ai pas compris la question. En fait, dans les frais de déblocage, j'imagine que, nous, ce qu'on appelle, alors, il y a les frais de sortie qui, ça, sont des frais optionnels. Donc, ça rentre dans la première catégorie entrée, sortie, versement. tout ça, c'est des frais où, typiquement, il faut regarder sur le contrat qu'il n'y ait pas de frais, ce type de frais-là. Et ensuite, au moment du déblocage, comme sur tous les contrats, il y a un certain nombre de, il peut y avoir, par exemple, des prélèvements sociaux. Donc, ça, c'est, pour le coup, quels que soient vos placements, ça, c'est l'État qui prend une partie. Et, dans le cas du PER, par exemple, si vous n'avez pas déduit, justement, pour réduire votre impôt quand vous l'avez ouvert, vous êtes, par exemple, exonéré de tout autre temps. Ok. Mais alors, du coup, par rapport à ces frais, Caravelle, ils n'ont pas de frais optionnels, Caravelle, c'est ça ? Non. Oui. Ok. Donc, ça, c'est l'avantage. Alors, c'est aussi pour ça, et j'ai quand même, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'invite Caravelle. Ce n'est pas venu, je les ai approchés parce que je suis assez fan des produits, des néoproduits, que ce soit les néobans, les néoassurances, etc. et tout, qui veulent vraiment un peu, j'ai envie de dire, mettre un gros coup de pied dans la fourmilière sur ces domaines, l'épargne, la retraite, etc., l'assurance santé, ce genre de choses. Et Caravelle proposait un produit, l'épargne retraite avec un simulateur derrière, avec une transparence derrière et surtout, 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 il y a un côté où les fonds, on sait où ils vont et une traçabilité, je vais vous le montrer juste après. Il y a l'équipe derrière qui est géniale, c'est-à-dire que si vous avez des questions, vous pouvez leur poser si vous avez des questions sur leurs produits, sur est-ce qu'il vaut mieux l'épargne retraite, l'assurance vie, d'ailleurs, on va en parler juste après. mais d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis rapproché de Caravelle pour vous proposer aux indépendants, surtout, un plan d'épargne retraite adapté pour eux, sorti des gros mastodontes de la retraite. D'ailleurs, en parlant de ça, je te laisse présenter un peu, vous avez eu les différents erreurs à ne pas commettre les frais, les flexibilités avec les différents plans d'épargne retraite, mais du coup, si on se penche sur le petit cas Caravelle, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça ne cache pas derrière sur le côté mais par rapport à ces points, est-ce que tu peux nous faire un petit récap ? Si on prend, par exemple, le plan d'épargne retraite de chez Caravelle. Oui, bien sûr. Du coup, typiquement, sur cette partie frais, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, c'est des frais optionnels, il n'y en a aucun. Au niveau des frais de gestion, je ne peux pas vous donner un chiffre précis parce qu'on a plusieurs plans d'investissement et vous pouvez choisir de financer notamment la lutte contre le réchauffement climatique ou des projets solidaires. Vous savez, là-dessus, du coup, j'anticipe sur l'aspect de transparence mais on vous donne vraiment toutes les infos sur les fonds, les secteurs, bien sûr, les projets que vous financez et donc, en moyenne, on est 2,5 fois moins cher que les acteurs traditionnels du marché de banque d'assurance. Au niveau de la flexibilité, ça, c'est quelque chose qui est, c'est pour ça qu'on aime bien dire qu'on est le plan épargne retraite pensé pour vous indépendant. C'est tout simplement parce que, par exemple, sur cette partie de flexibilité, si vous voulez un mois mettre plus, un mois mettre moins, en un clic depuis votre espace personnel, vous pouvez modifier ça et bien sûr, vous n'avez aucun frais là-dessus. En termes de performance, aujourd'hui, on est sur des, donc en gros, sur les 10 dernières années, la moyenne des fonds qu'on a choisie, on est à 5%, c'est pour ça que dans les exemples, je prenais 5%, sachant qu'il y a des fluctuations et ça, c'est la moyenne et on va introduire très rapidement les profils de risques qui seront bientôt live sur le site et donc, vous pourrez choisir selon, en fait, il y a deux choses, il y a le choix, si vous voulez, vous êtes plutôt sécure et vous ne voulez pas prendre trop de risques, vous pourrez, on sera sur des moyennes plutôt à 3% et si vous êtes un peu plus intrépide, ça pourrait aller jusqu'à 10%, sachant qu'après, il y a aussi, selon l'horizon de temps, etc., on prend ça en compte également et donc, cette partie de transparence qui est pour nous hyper, hyper importante, donc à la fois sur la partie tarifs, comme je vous le disais, je vous mettrai la page tarifs pour que vous puissiez voir ça en détail et en termes d'une traçabilité au niveau des projets parce que c'est aujourd'hui hyper compliqué, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test mais si vous demandez à votre conseiller bancaire où est-ce que va votre argent, franchement, dites-moi si certains l'ont fait ou ont eu une réponse parce que moi, ça n'a jamais été le cas et généralement, en fait, ils n'en savent pas grand-chose de plus que vous. Ça, c'était vraiment quelque chose dont on voulait pouvoir avoir cette traçabilité-là. Du coup, je vois la question de Jérémy, qu'est-ce qui se passe si Caravelle fait faillite ? Question très légitime. Alors, en fait, nous, aujourd'hui, on travaille avec HappySeal qui est le troisième groupe de prévoyance en France et ce n'est pas nous qui stockons vos fonds, c'est-à-dire que nous, on s'occupe de vous, on s'occupe de vous expliquer comment ça se passe, on a créé un produit en fait avec HappySeal, on va dire qu'on a faim qu'il y ait des charges, donc notamment sur toute cette partie fonds verts, on a choisi que des fonds qui sont labellisés, par exemple, avec le label Greenfin qui est un label hyper exigeant là-dessus, mais l'argent, il est chez eux. Donc, en soi, si nous, on n'existe plus, ben voilà, ils prendront la suite, enfin, c'est contractuel, il y aura une continuité. Vous n'aurez pas plus peut-être votre joli espace comme il est exactement actuellement, mais il y aura HappySeal derrière, donc là-dessus, voilà, on espère qu'on sera là jusqu'à votre retraite, c'est le but, mais si jamais, il y aura, il y a HappySeal derrière. Super, j'ai vu d'autres questions qui sont arrivées, alors quand même, c'est super cette transparence, alors vous avez l'ensemble des tarifs et pas juste le tarif d'entrée, c'est vraiment, j'ai vu sur la page tarifs, c'est incroyable, vous avez vraiment détaillé, avec des mots, je ne savais même pas sur les différents trucs qui sont expliqués, où je me suis dit, mais waouh, ça va quand même loin, vous avez une page tarifs qui est assez transparente sur garantie planchée, je vois, écrétage des plus-values, alors tout est expliqué quand même sur qu'est-ce que c'est en bas, enfin qu'est-ce que c'est chaque coin, frais de transfert sortant, frais de rente, ce genre de choses, donc c'est super bien et normalement, je vous ai mis en lien, je ne sais pas si ça va s'afficher, je vais voir si je peux l'envoyer, est-ce que ça s'envoie ou pas, je ne sais pas si ça s'envoie, je vous le mettrai, il y a une offre avec Caravelle de 30 euros versés sur votre compte, si vous optez, si vous passez par ce lien, alors par contre, le lien ne veut pas passer, est-ce que c'est moi qui, je vais essayer de refaire, hop là, ah, c'est YouTube qui m'a bloqué, je vais faire ça, on va le faire à Mano, vous me dites normalement si vous voyez le lien qui s'affiche, bon, on va voir si ça marche, alors apparemment, c'est Facebook, non c'est Facebook qui bloque, ah non c'est bon, c'est passé, c'est passé, je les ai choisis vraiment pour le côté transparence, le côté humain de l'équipe et surtout le côté responsable, lutte contre le réchauffement climatique, je préfère que mes sous partent vers là que vers des énergies fossiles, etc., ce genre de choses, ça je ne veux pas, donc je vous ai mis les liens, si vous passez dessus, vous avez 30 euros offerts, c'est un départemental que j'ai fait avec eux et je suis carrément fier de pouvoir le mettre en avant, sachant que, pareil, en toute transparence, je gagne zéro, je gagne zéro sur ça, c'est vraiment que pour vous, ce bonus là, concernant l'ouverture d'un PER. Ok, je pense qu'il y avait d'autres questions, on répond à votre question qui sont arrivées, super Jérémy, tu as eu la réponse. J'avais juste une toute petite précision avant de reprendre la suite des questions sur la question de tout à l'heure avec la performance, intérêts, etc. Aujourd'hui, par exemple, la performance de 5% qui est affichée, elle est nette de tout frais, c'est-à-dire que tous les frais que vous voyez, la performance, on peut dire 5% de performance, c'est nette pour vous. Voilà, c'était la petite précision. Ok, d'accord. Du coup, je vois, Delphine nous dit, est-ce qu'il faut un minimum financier à mettre sur le PER ? Ah, à l'ouverture, je ne sais pas, à l'ouverture ou autre, je n'en sais rien. Oui, alors très bonne question, ça, ça dépend des contrats, justement, c'est un point, c'est vrai, tout à l'heure, qu'on n'a pas évoqué dans les points à regarder, mais ça dépend des contrats. en moyenne, ça va être 1 000, 1 500 euros, nous aujourd'hui, c'est 500 euros à l'ouverture. on ne l'a pas, on ne l'a pas, d'accord, on ne l'a pas, on ne l'a pas, on ne l'a pas, on ne l'a pas, mais d'accord, ok. Et après, il y a des, alors à l'ouverture, il peut y avoir des versements programmés, donc vous pouvez mettre, le minimum par mois, c'est 50 euros, par contre, enfin chez nous, encore une fois, ça dépend, c'est souvent plutôt 100, 150, nous c'est 50, et par contre, après, vous pouvez mettre ça en place, un mois mettre plus, un mois mettre moins, un mois arrêté, enfin là-dessus, il n'y a aucun engagement et vous le faites directement, enfin gratuitement, sans frais, voilà, depuis votre espace, c'est modulable. Ok, en même temps, je répondais, je retranscrivais ce que je disais, mais donc du coup, Caravelle, l'avantage, c'est que si on passe par les autres, la plupart des produits d'épargne, c'est un peu plus de 1 000 euros, enfin ça dépend des produits. Oui, voilà, ça dépend du minimum, c'est ça ? Et par mois, vous, c'est 50 euros minimum par mois, alors que d'autres produits d'épargne, c'est 150, c'est ça ? Oui, après voilà, ça c'est des choses à regarder sur les contrats, ça dépend des contrats, il n'y a pas une réponse pour le PER, et par contre, sur cette partie par mois, c'est après, voilà, ajustable de zéro à tout ce qu'on veut. Ok, j'ai vu une autre question qui est arrivée, merci à ceux qui m'envoient les étals, alors le truc, c'est que là, je suis sur un live spécial, donc je ne peux pas voir tous les étals que vous envoyez, mais merci, vous êtes la crème de la crème. Si on décide d'avoir la... Ouh là, oui, alors bonne question, Brigitte, si, je ne te le souhaite pas Brigitte, pas de négativité ici, si on décide d'avoir la retraite, quid du PER ? Oui, bonne question aussi, alors ça, c'est quand vous ouvrez votre PER, en fait, vous choisissez les bénéficiaires, enfin les, entre guillemets, héritiers bénéficiaires, c'est-à-dire que, si vous arrive quelque chose, ben, qui récupérera ? Donc, ça peut être vos enfants, votre conjoint, une personne spécifique, vous pouvez aussi, il y a des clauses libres, vous pouvez désigner un neveu, vous pouvez, voilà, ça, c'est vous qui le décidez. D'accord, ok, je vois, si on vit longtemps, la rente n'est pas jusqu'au bout, alors je ne sais pas si, moi, je n'ai pas trop compris la question, est-ce que ça te dit, si tu as compris toi Marie ? Alors, je pense que, en fait, en gros, ce que vous, ce qui se passe quand vous arrêtez, enfin, quand vous récupérez votre argent, j'ai vu aussi une question sur la reversion, reversion, juste après, oui. En fait, en gros, je réponds un peu aux deux en une, parce que c'est au moment où, cette question de la rente, par exemple, ce n'est pas quand vous ouvrez votre payeur qu'il va falloir forcément se la poser, rente ou capital, vous pouvez le décider plus tard. Et en fait, c'est à ce moment-là, il y a plein de spécificités sur comment vous voulez récupérer cet argent. Alors, ça peut être une rente d'un montant par mois, donc par exemple, sur la durée, ça peut être, au départ, je me dis, je ne sais pas, 500 euros pendant 10 ans, et puis ajuster, ça peut être, encore une fois, contractuellement, ça dépend de votre prestataire, mais généralement, c'est des choses qui s'ajustent, en fait. Par contre, voilà, c'est plus du contrat, et ça ne se décide pas, dès qu'on ouvre le PER, ça se décide quand on veut récupérer l'argent, donc vous n'avez pas besoin de le décider demain. Ok, alors, je vais peut-être, je vais voir, mais apparemment, je vois qu'il y a eu pas mal de questions, alors là, c'est sur, alors je ne sais pas si je vais pouvoir les afficher, parce que là, du coup, c'est sur le groupe Facebook, et non, alors, pour ceux qui sont sur le groupe Facebook, je vais répondre directement dans le groupe, parce que je ne les vois pas s'afficher, donc je répondrai avec grand plaisir. Super pour ça, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent sur la retraite PER ? On est là pour vous renseigner. Là, quand même, ça fait une heure, une heure, une heure de live, c'était chaud, chaud, patate, si on veut dire, mais c'était super intéressant, en tout cas, le but, je pense qu'on en refera d'autres, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous le regardez en replay, et on pourra refaire sur une autre période, je sais que c'est un peu plus tard, je ne sais pas si Marie, je pourrais te réquisitionner à 21 heures, en semaine ou autre, mais on ne croit pas, en fait, si ça, enfin voilà, moi je suis déjà trop contente qu'il y ait des interactions, des questions, ça prouve que c'est un vrai sujet, et nous c'est notre objectif, d'essayer de, je me rends compte à quel point déjà, on essaye de rendre ça simple, et à quel point c'est compliqué, donc j'imagine que là déjà, au bout d'une heure, on vous devait avoir la tête comme ça, mais... Non mais apparemment, ça a l'air d'être clair, d'ailleurs, moi j'ai peut-être une dernière question, et je sais que c'est un peu la question, qui revient le plus souvent, j'imagine, et ça a été vite fait posé, c'est quoi la différence, avec une assurance vie du coup alors, la question, c'est la question, non, non, c'est très intéressant, et nous, d'ailleurs, on va avoir aussi une assurance vie, chez Caravelle, c'est pour ça qu'au début, je parlais de service, en fait, l'idée, nous, on veut vraiment, voilà, vous accompagner sur votre retraite, le plan épargne retraite n'est pas la seule solution, par contre, elle est souvent complémentaire, et en fait, ce qu'on prône, enfin, dans la préparation de votre retraite, c'est vrai qu'on est parti tout de suite sur l'EPR, parce qu'aujourd'hui, c'est notre premier produit, mais en fait, l'idée pour vous, elle est plutôt de diversifier, de penser que dans votre, pour votre retraite, sur du plus ou moins long terme, il peut y avoir plusieurs, enfin, en fait, plusieurs investissements, plusieurs choses possibles, il peut y avoir de l'immobilier, il peut y avoir de l'assurance vie, il peut y avoir du PER, et en fait, ce qui est bien, c'est de diversifier, donc typiquement, dans les conseils, ça peut être d'avoir une assurance vie et un PER, c'est donc les différences, pour répondre plus précisément à ta question, c'est deux types de contrats, deux enveloppes, donc de ce côté-là, c'est proche, et après, en fait, les différences, elles vont vraiment être plus techniques, typiquement, autour de la fiscalité, autour de, par exemple, l'assurance vie, il faut attendre 8 ans, oui, 8 ans, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, on va dire que du coup, c'est plutôt des différences, voilà, sur les spécificités du produit, et après, selon où vous l'ouvrez, ça ne va pas être les mêmes fonds, ça ne va pas être, et voilà, enfin voilà, globalement, les principales différences sont fiscales, et donc, en termes de recommandations, sur la retraite, c'est plutôt d'ouvrir, de diversifier, d'avoir plusieurs comptes, et de ne jamais mettre tous ces œufs dans le même panier. Eh bien, tout à fait, d'ailleurs, en parlant de retraite, et même d'assurance vie et tout, avec Caravelle, on a fait un guide, gratuit, sur la retraite en micro-entreprise, oui, on s'est dit, un live, un guide, bientôt, on va être au gouvernement, on va réformer la retraite, voilà, c'est ça. Moi d'ailleurs. On ne vous l'a pas dit d'ailleurs. Mais, je vous le mets ici, normalement, vous avez le lien qui va s'afficher, vous cliquez dessus, vous arrivez sur un guide qui est gratuit, où vous allez pouvoir avoir tout ce qu'on a donné comme information ici, vous allez avoir un peu l'histoire de la retraite, vous allez avoir aussi le PER, il y a un super comparatif, alors ça, ça a été une partie assez compliquée à faire, mais il y a une grosse partie sur le PER, VS l'assurance vie, parce que je sais que ça revient souvent aussi, et les avantages et les inconvénients de, et c'est vraiment un guide qui est assez, j'ai voulu absolument que ça reste objectif, donc, objectif sur le PER, sur la retraite en micro-entreprise, et après derrière, vous avez le produit Caravelle qui est présenté, avec les avantages, etc. Derrière, normalement, il y a le lien qui s'affiche, vous l'avez, je ne sais pas pourquoi YouTube s'est mis en deux fois, mais vous pouvez y accéder, pour ceux qui sont en replay, vous avez, je vais vous le mettre dans, vous êtes inscrit, vous allez recevoir un email avec tous ces liens, tous les liens qu'on a donnés, info retraite, le guide, le PER, pour ceux qui veulent ouvrir un PER avec Caravelle, vous avez le lien aussi qui est affiché, ça fait hyper commercial avec tous ces liens, mais en tout cas, je vous remercie à ceux qui sont restés jusqu'au bout, vraiment pour ce li, parce que c'est ma stock, on en refera, ça c'est sûr, on fera même des petits quiz, pour ceux qui vont jouer jusqu'au bout, sur la retraite, non mais par contre, je suis en train de faire ainsi, un petit chatbot, pour la retraite, un peu ce que vous avez vu, sur le simulateur en ligne, mais là, moi je vais en faire un spécifique, pour la retraite en micro-entreprise, donc merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci pour ceux qui ont rendu un replay, un petit coucou si vous êtes vous, je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, merci Marie, pour ça, pour le PER, qui est un produit que je ne vous reconnaissais pas vraiment, et on le découvre aussi, merci beaucoup de ton intervention, voilà. Avec grand plaisir. Top, je vois, une dernière question, y a-t-il un plafond de base, comme les cadres, où plus on décale la retraite, plus importante, en gros, Cathy, je te fais très rapidement, pour clôturer ce live, tu vas pouvoir, plus tu vas faire le chiffre d'affaires, plus tu as de chances de partir le plus tôt, et avoir un meilleur taux de pension, et le montant de la retraite, va être meilleur, voilà, en gros, c'est ça, mais au minimum, tu pourras partir à 62 ans. La retraite, c'est la misère, non Magali, il faut l'anticiper, il faut la préparer, et c'est pour ça, vous avez le petit gilet de sauvetage, nommé Caraval, je l'ai placé seul, j'ai réussi à faire. Pour pouvoir ne pas vous noyer, à l'âge de vos... Je vais les reprendre. En tout cas, je vous souhaite à tous, une excellente soirée, merci encore Marie, et je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée, merci à toi, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada,